Nous avons démontré que la pauvreté n'est pas une fatalité, que la pauvreté on peut la vaincre et on peut en tout cas la diminuer fortement. Nous l'avons fait dans une décharge, nous l'avons fait avec les plus pauvres de la décharge de Tananarive et de la ville de Tananarive. Alors je suis là pour partager cette joie avec les frères Lyonnais et leur dire merci pour leur générosité, parce que les frères Lyonnais sont les voisins les plus proches de Madagascar. Et nous sommes dans la même océan Indien, dans la même région, et il faut se donner la main les uns les autres. Alors justement, quelle est la place des Malgaches dans le cœur de la République, c'est ça ? Mais je pense que l'histoire est commune. Ici, à La Réunion, il y a des chambres malgaches. Alors nous sommes les voisins, le Madagascar, je pense qu'il y a une grande place, puisque entre voisins on doit toujours s'entendre. Un voisin est plus important que la famille, parce que quand vous avez un peu pain, quand vous avez un problème, celui qui vous aide le premier, c'est votre voisin. Alors je pense qu'on est ensemble dans cette région de l'Océan Indien que Dieu nous a donnée, que Dieu a donnée aux Malgaches, aux Réunionnais, aux Mauriciens, aux Chessélois. Et qu'il faut se donner la main, il faut s'entraider, il faut se respecter et il faut avancer ensemble. Parce que si on n'avance pas ensemble, il n'y aura pas la paix sociale, il n'y aura pas l'harmonie dans ce beau endroit qui est cet Océan Indien. Alors justement, la situation politique à Madagascar est difficile. Quel est votre point de vue, justement ? Est-ce que vous pensez que ça va se développer rapidement ? Vous savez, je ne suis pas un prophète, je ne vais pas prédire l'avenir, mais ce que je constate, c'est que depuis 40 ans que je suis à Madagascar, quand les dirigeants du pays, ceux qui sont choisis, élus pour diriger un pays, doivent s'occuper des 80% de la population qui sont pauvres. Et si on ne s'occupe pas de ces pauvres-là, eh bien, ils doivent savoir, tous ceux qui sont élus, qu'ils ne resteront pas longtemps dans cette place-là. Parce que n'importe qui prend le pouvoir, c'est pour servir, et servir les plus démunis de son pays. Sinon, il n'y aura pas de paix. Alors, si tous ceux qui sont à Madagascar sont élus à la tête du pays, de la nation, s'ils ne s'occupent pas des 80% qui vivent au-dessous du seuil de la pauvreté, eh bien, ils ne vont pas rester longtemps. L'histoire le démontre, ce n'est pas moi, il faut savoir lire l'histoire de Madagascar. Alors, j'espère que ceux qui vont être le nouveau responsable après cette crise que nous vivons, j'espère qu'ils vont comprendre l'enseignement de l'histoire, et qu'ils se mettent au service, et qu'ils aident les enfants, les parents de ces enfants, avoir une vie digne, qu'ils aient un emploi, qu'ils aient un logement digne, qu'ils aient, qu'ils puissent avoir la chance de se soigner, de pouvoir boire de l'eau propre, et que les enfants puissent s'instruire. Chaque enfant a le droit de s'instruire. Est-ce que vous avez des promesses de don ou vous prendre la promesse de don ? Bien sûr que je viens de réveiller la générosité, parce que vous savez, à la Réunion, vous vivez 60 fois un niveau de vie supérieur à celui de Madagascar. Vous imaginez ? 60 fois. Pourtant, le pétrole, le gazoil, l'essence qui est l'énergie pour faire développer l'économie, elle est au même prix. Ça coûte un euro à la Réunion, ça coûte un euro à Madagascar. Les médicaments sont plus chers qu'à la Réunion. Les ciments, le fer pour construire des logements, c'est plus cher qu'à la Réunion. Alors, mais pourtant, nous avons un niveau de vie 60 fois moins important que celle de votre. Alors, je suis, d'un certain sens, obligé, en tant qu'être humain, de demander à ceux qui ont, mais partagez avec votre frère, avec votre frère qui est à côté de vous, et qui a aussi la dignité humaine, qui veut aussi préparer un avenir à ses enfants. Mais c'est mon dernier dimanche ici, j'ai fini ma tournée avec cette messe, et je veux partager avec le frère Yonné ce moment de l'Eucharistie où nous nous sentons tous frères, parce que Dieu nous a créés égaux. Et Jésus est venu pour nous dire que nous sommes tous frères les uns des autres. Et il nous a dit que nous avons tous un seul Père. Alors, que cette communion que nous sentons chaque fois, chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, et bien que ça traduise dans la vie concrète de tous les jours, dans nos quartiers, dans la vie sociale, que nous vraiment nous partageons, et que nous ne voulons pas profiter de notre frère, mais que nous voulons vivre par la sueur de notre travail, par la justice, par l'honnêteté, et non pas par l'astuce, par le vol, par le mensonge. Malheureusement, dans beaucoup de pays en Afrique, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de corruption, il y a beaucoup d'indifférence face à une extrême pauvreté. Et bien nous sommes là pour réveiller les gens.